Le forum du justiciable, il voit un musèlement de la justice, la paire et la convergence, beaucoup guise-guise et divisés sur la question. Résultat premier tour du baccalauréat, catastrophique à Zigginshore, un taux de 20% enregistré. Certains observateurs l'expliquent par les rêves cycliques des enseignants durant l'année scolaire. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis enfin, sanctions contre la Sonatel, les cadres de la structure, flingue la RTP. Ils accusent l'autorité de régulation des télécommunications et des postes d'acharnement. Ils précisent que la Sonatel n'a violé aucune loi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée seconde. Quatorzième et dernier conseil des ministres décentralisés, le gouvernement promet 823 milliards de francs CFA pour la région de Dakar. Son porte-parole précise que ce montant permettra de lutter contre les inondations, la pauvreté entre autres, afin d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est du cas, il a fait savoir au sortir de la réunion présidée par le Premier ministre. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. Dans le cadre de ce conseil interministériel, la région de Dakar, qui s'était organisée en conséquence, a présenté son document qui planifie les investissements dont la région a besoin pour construire son développement. Et dans ce document, la région de Dakar a identifié 19 contraintes parmi celles que je viens d'évoquer et 21 orientations stratégiques que nous pouvons regrouper en 4 points principaux. Donc 4 orientations stratégiques, 19 contraintes, qui ont permis d'arrêter un coût global des besoins en financement des projets de la région de Dakar à 823 milliards. Donc 455 milliards déjà prévus dans le cadre du budget à travers le programme triennal d'investissement prioritaire 2016-2018. Les 368 milliards manquant à ce total seront demain soumis à l'arbitrage du président de la République car, comme vous le savez, le président de la République est l'autorité qui a la pleine capacité et la pleine compétence d'engager des dépenses pour le développement de notre mission. Et ce projet lui sera soumis demain à l'occasion du conseil des ministres qui se tiendra au niveau de la ville de Pekin. La ville de Rufusca a abrité ce mardi le conseil interministériel décentralisé consacré à la banlieue. Ce cadre d'échange est le dernier d'une série de conseils des ministres décentralisés. Quel bilan faut-il en tirer ? Quel impact dans l'économie du pays ? Le budget du Sénégal pourra-t-il supporter les montants promis dans chaque région ? Est-ce que tu y'as pas à poser ces questions à un économiste ? Voyons ce qu'ils lui ont confié. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État a tenu des réunions de conseils des ministres dans toutes les régions du Sénégal. Dans chaque région, il a fait des promesses dont le coût global est estimé à 1300 milliards. Avec le conseil des ministres décentralisé dans la banlieue, ce montant peut atteindre la barre des 1600 milliards. L'on se demande si le budget national pourra supporter cette montagne de promesses. Effectivement, tout le monde va se poser la question, est-ce que réellement le budget du Sénégal va pouvoir le supporter ? Moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de budget, parce que c'est un programme. Pourquoi pas essayer de prendre toutes ces promesses, faites lors de ces conseils des ministres, et de verser ça dans le PUDC. Et d'en faire pratiquement, je ne dis pas un programme parallèle qui va accompagner le PSE, mais qui sera un sous-programme inclus dans le PSE. C'est quelque chose qui est possible, et qu'on appelle ce qu'on appelle le recadrage d'un programme, ou bien le redimachement d'un programme. Selon cet économiste, en développement, pour que l'État puisse réaliser tous les projets annoncés, il lui faudra les insérer dans le PUDC. Démarche qui serait à ses yeux plus cohérente. Je ne sais pas ce qui manque à ce monde, mais pas les capitaux. C'est un monde qui est trop liquide, et que le capital privé international, il est apatride, il n'appartient à aucun pays. Le capital privé international est toujours à la recherche de zones où, une fois qu'il sera investi, il pourra être rentabilisé. Le politique, lui, le fait de se déplacer dans tout le Sénégal, c'est son option, c'est pour peut-être vendre son programme. En économie, on nous apprend ce qu'on appelle la rationalisation des finances publiques. C'est-à-dire, le franc public, c'est quelque chose qui doit être judicieusement utilisé. Donc les ressources sont rares, effectivement, parce que c'est des déplacements, c'est un budget qu'il faut mobiliser. Saint-Louis a été la première région à avoir abrité le conseil des ministres décentralisés. La région, comme toutes les autres, attend toujours la matérialisation des promesses du gouvernement. Le conseil intermissériel décentralisé suscite l'engouement des populations de la banlieue. Elles ont accueilli chaleureusement le chef de l'État cet après-midi à Pekin. Justement, Pekin qui va accueillir ce conseil intermissériel décentralisé. Il y a eu une forte mobilisation de militants et sympathisants venus de différents horizons. Toutefois, ils comptent exposer au gouvernement leur principal doléant. C'est un reportage de Abdoulaye Wanyanga. La tenue du conseil des ministres décentralisés à Pekin suscite beaucoup d'engouement auprès des populations. Elles se sont mobilisées dans cette zone pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État et toute l'équipe gouvernementale. Ce mardi après-midi, elles sont massivement sorties dans les rues de la ville de Pekin. C'est une première dans l'histoire de Pekin. Le président nous a fait l'honneur de choisir le département de Pekin pour abriter pour la première fois le conseil des ministres décentralisés ici au niveau du département de Pekin. Donc nous ne pouvons que remercier le président de la République pour cette initiative-là. Toutefois, de nombreuses doléances attendent le président de la République à Pekin. Depuis 54 ans, Pekin crie pour avoir un ministre. Je n'ai pas dit de ministre conseiller, mais de ministre digne de son nom, de ministre avec un portefeuille, comme le ministre de l'économie ou bien le ministre de la justice. Nous n'avons pas de ministre, nous n'avons pas de député qui est là pour être au service ou bien à l'écoute, n'est-ce pas, des populations pekinoises. Les étudiants, eux aussi, ont fait part de leurs préoccupations. Ils comptent d'ailleurs remettre un mémorandum au chef de l'État. Ce qui nous intéresse, c'est de nous asseoir avec le président de la République, avoir une audience avec lui, parce qu'on a beaucoup de choses à lui dire. On a préparé un mémorandum et nous préférons le remettre entre ses mains pour qu'il puisse comprendre quelles sont les préoccupations des élevés du département de Pekin. La banlieue, qui veut en finir avec le sobriquet des quartiers malfamés, invite le président à mettre en œuvre une véritable politique de développement. Et nous retournons à Rufusque. La mairie vient de prendre un arrêté qui interdit toute modification opérée sur les vieux bâtiments de la localité. Elle entend allouer un montant de son budget au programme de restructuration de ses édifices. Une direction du patrimoine et de l'attractivité culturelle a été mise sur pied afin de travailler à inscrire Rufusque dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le sujet est signé Aida Mahmoudoudjou. Le vieux hibou, comme disait l'adage, est Rufusque, l'aide par son unité architecturale. La configuration de la ville rappelle les constructions coloniales. Sa spécificité réside dans son histoire économique, socio-culturelle et son commerce intra-africain. Aujourd'hui, ce patrimoine s'effrite. Nous sommes dans les procédures, effectivement, de classement sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons circonscrit nous-mêmes, pour des besoins touristiques, une zone qu'on appelle vieux Rufusque, qui est délimitée de la gare ferroviaire à la façade maritime et les deux canons. Le maire de Rufusque veut garder intact l'âme de la vieille ville. C'est pour cette raison qu'il a mis en place la direction du patrimoine et de l'attractivité culturelle. Désormais, il est interdit d'opérer des modifications sur les vieilles bâtisses. On va voir des partenaires pour reprendre tous les vieux bâtiments en gardant le style. Je vais faire sortir un arrêté pour interdire toute transformation d'anciens bâtiments, comme on a l'annonce à le faire maintenant. C'est l'édile de Rufusque Est qui a en charge ce vaste programme de restauration des vieux bâtiments. C'est dans sa commune que se trouvent les deux quartiers les plus vieux de Rufusque, Kerikau et Kerissouf. On est en train de travailler avec des architectes. On va convier beaucoup d'éminents rufuscois, qui sont dans le secteur de la restauration, dans le secteur du moins des bâtiments historiques, qui sont dans le secteur de la culture, des historiens, pour faire de l'évaluation et des fiches techniques pour chaque bâtiment au niveau de la commune. Rufusque veut aujourd'hui devenir un hub sur le plan touristique. La municipalité est en train de déployer les gros moyens pour que la ville soit inscrite dans le patrimoine universel de l'UNESCO. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Conseil interministériel décentralisé en attendant d'y revenir dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en début d'édition. Le journal Le Forum Plutôt du Justiciable accuse le gouvernement d'entraver la bonne marche de la justice. Ses membres soutiennent qu'il est temps que des réformes soient entreprises pour une justice plus autonome. Ils exigent le départ du chef de l'État et du ministre de la Justice de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. L'annulation des convocations servies par le procureur de la République sur le protocole de Robos a été fortement décrié. Le Forum du Justiciable faisait face à la presse ce matin et c'était en présence d'Ababa Karsadertop. L'exécutif au banc des accusés est la justice présumée complice. Le Forum du Justiciable accuse le pouvoir exécutif d'empêcher l'indépendance du pouvoir judiciaire. Boubacarba et compagnie rejoignent l'union des magistrats du Sénégal. Ils ne veulent plus de l'exécutif pour la présidence du Haut Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, si le président de la République et le ministre de la Justice président respectivement le Conseil supérieur de la magistrature, c'est parce qu'effectivement il y a des textes qui lui donnent ce pouvoir-là. Mais nous, ce que nous engageons, c'est qu'aujourd'hui, qu'on mène une réforme de ces textes-là. Parce que j'ai l'habitude de le dire, nous, on a été, si aujourd'hui on donne la possibilité au président de la République et au ministre de la Justice de présider le Conseil supérieur de la magistrature, c'est parce que ça a été une législation qu'on s'est inspiré de la France. Ils sont également revenus sur le protocole de Rebus, notamment sur l'annulation et sans explication de la convocation du procureur. On a une justice qui n'est pas indépendante. Donc non seulement le procureur, il a accusé du retard pour se saisir, donc il l'a fait. Donc si aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement que le procureur a arrêté les auditions, donc ça veut dire également qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Le protocole de Rebus, l'affaire des élèves maîtres, le rapport de l'OFNAC sur la gestion du coude, la traque des biens mal acquis et le Petro-Team montre une mémise de l'exécutif sur la justice. Pour toutes ces raisons, le Forum du Justiciable demande l'autonomie de la justice sénégalaise. Ababakar Sadertop, le protocole de Rebus continue d'alimenter les débats avec ses derniers rebondissements. Ce dossier n'est-il pas en train de prendre des proportions politiques ? Le député à Paris, Tsepa Biram Touré, répond par la négative. Il estime que cette affaire doit être tirée au clair. Le porte-parole de Bokguisguis de son côté martèle que ce dossier est purement politique. Moussa Adirate déclare qu'il y a des dossiers plus brûlants sur lesquels la justice devrait se pencher. La synthèse de ses réactions avec Koko Denjaye. Maître Ousmane Sey révèle l'existence du protocole de Rebus. Tchernobokoum dément. Samuel Sarr déclare détenir des preuves et parle de 74 milliards. Le protocole de Rebus fait encore couler beaucoup d'encre, suffisant pour ses responsables de l'APR de réclamer toute la lumière sur cette affaire. Le peuple n'est pas encore édifié réellement sur ce qui s'est passé. Celui qui doit édifier le peuple, au lieu de répondre aux questions, aux interpellations qui lui ont été posées, donc fait de la diversion, de la tergiversation. C'est en l'occurrence le patron de Rémy qui est cité dans cette affaire-là. Le porte-parole de Bokguisguis prend son contre-pied et dénonce une tentative de déstabilisation d'un adversaire politique. Pour une histoire qui date de 11 ans, si on en arrive aujourd'hui pour en parler, c'est pas sérieux. Le soubassement est essentiellement politique. Ce qui est gêne pour un jeune politique de comprendre encore une fois que nos leaders politiques, par moment, se jouent du peuple sénégalais. Le procureur s'était autosaisi sur cette affaire avant de différer les convocations. Le député, à peu près, se trouve normal que la justice se mêle de ce dossier. Derrière le protocole, il s'agit de fonds publics. 74 milliards quand même, c'est important pour un pays sous-développé. Si le procureur s'autosaisit, c'est une chose normale. Parce que le procureur, qui est garant de l'intérêt public en matière judiciaire, s'il y a une question qui se pose sur laquelle il pense pouvoir s'autosaisir pour garder ou sauvegarder l'intérêt public, c'est très normal. De l'avis du porte-parole de Bocque Guisguis, la justice est attendue sur des questions plus actuelles. Pendant qu'on y est, avant de fouiller ou de dépoussiérer un dossier de 11 ans, qu'en est-il de Petrotim ? Il y a des dossiers scandales qui sont là sur la table sur lesquels on passe inaperçu. On ne sait pas d'en parler. Maintenant, on soulève un dossier tout simplement parce que M. Seck, qui avait un non-lieu, a pris des positions pour faire des révélations. L'affaire du protocole de rebosse est marquée par des révélations et des démentis pour sans même le procureur à s'autosaisir. Action qui n'aura duré que le temps d'une dose. Autre point évoqué en titre, baccalauréat 2016, à Ziguinchor, la proclamation des résultats du premier tour déjà bouclé. Bon nombre d'observateurs jugent ces résultats trop faibles. Moins de 20% au premier tour. Certains expliquent ces situations par les rêves répétitifs des enseignants durant l'année scolaire. Pour d'autres, les responsabilités sont partagées. Salut Ndjaï, président de jury dans la commune de Ziguinchor. Il s'exprime au micro de Mambintagyatta. Ce sont des résultats catastrophiques. Ça commence à devenir une tradition. Au baccalauréat, depuis quelques années, nous n'avons plus que des résultats catastrophiques. Il faut dire que les responsabilités sont partagées. Les autorités étatiques, nous pouvons simplement attirer leur attention sur le fait que lorsqu'il y a une revendication des grèves, vaut mieux commencer les négociations dès le début plutôt que d'attendre et d'opter pour le pourrissement. Généralement, c'est ce qu'on constate. Et en général, on ne négocie qu'à la fin ou lorsque déjà les cartes sont cuites. C'est ce qui est regrettable à ce niveau. Concernant les élèves, nous constatons avec regret qu'il y a une démotivation des élèves. Je crois que les élèves ont intérêt à revoir leur comportement, c'est-à-dire à s'engager davantage, à prendre le bac au sérieux depuis la sixième. C'est un diplôme qui ne se prépare pas en une année. Et sur ce plan, j'attire l'attention des parents qu'ils ont intérêt à encadrer leurs enfants et à les suivre depuis la sixième, donc depuis le CEM jusqu'à la terminale. Restons dans le secteur de l'éducation. Ouverture ce matin des journées de l'enseignement privé. Durant presque une semaine, les acteurs de l'enseignement privé réfléchiront sur la situation de cette branche de l'éducation qui n'est plus une alternative mais un choix des parents d'élèves. L'objectif de ces journées d'échange et de partage est d'améliorer les acquis mais aussi de trouver des solutions aux problèmes de l'enseignement privé. C'est un travail de Luz de Nassania. Après 30 années que l'enseignement privé est inscrit dans l'organigramme du ministère de l'éducation nationale, l'heure est de réfléchir de façon approfondie sur toutes les questions qui interpellent l'enseignement privé, d'où l'organisation de ces journées de l'enseignement privé. Nous avons prévu tracer quelques axes de réflexion avec des conférences phares. Une conférence qui est en train de se dérouler en ce moment sur l'enseignement privé mutation constante et rupture où il s'agira de passer en revue de façon diachronique, historique, évolutive, toutes les questions qui ont interpellé l'enseignement privé depuis sa création ici au Sénégal. Nous avons aussi prévu un certain nombre de réflexions articulées sur le financement de l'enseignement privé, sur les relations, les rapports, partenariats publics privés, sur le pôle urbain de Diamna Dio, conférence que j'animerai moi-même avec l'amicale des anciens de William Ponti. La crise cyclique de l'école sénégalaise fait aujourd'hui de l'enseignement privé la seule alternative, une situation qui impose ces six jours de concertation afin d'améliorer les conditions d'apprentissage et résoudre les manquements suivants. Vous savez, le privé a ses difficultés spécifiques, n'est-ce pas ? Le privé a ses difficultés spécifiques et sur ce, nous sommes entraînés, n'est-ce pas, de travailler ensemble parce que les difficultés sont multiples, n'est-ce pas ? Vu l'importance qu'occupe l'enseignement privé au plan national et également le nombre d'écoles privées de plus de 2780 et le nombre d'enfants que le privé accueille chaque année. Donc là, nous avons, nous nous sommes regroupés, n'est-ce pas, pour travailler en ce sens, pour améliorer d'abord la qualité, le bon fonctionnement de l'enseignement privé et également la promotion de l'enseignement privé. Au sorti de ces journées scientifiques, le comité d'initiative des journées de l'enseignement privé va proposer qu'il soit mis en place un organe de réflexion dans le but de contrôler le suivi des recommandations faites à l'issue de ces assises. Dakar abrite depuis ce lundi la deuxième session de formation de l'école citoyenne ouest-africaine. cet établissement vise à faire émerger une nouvelle génération de leaders politiques, économiques et sociaux. Le thème retenu pour cette édition, les défis majeurs de l'Afrique de l'Ouest, quelle perspective durant cinq jours de nombreux jeunes d'Afrique francophone vont échanger sur le développement du continent et leur contribution dans l'essor de cette partie du pays. des précisions de Ndeye Fatima. Créer un cadre de dialogue citoyen qui va regrouper des jeunes engagés, leur permettre d'avoir leurs mots à dire sur les problèmes de l'Afrique sont entre autres objectifs de l'ECOA, école citoyenne de l'Afrique de l'Ouest. Dans toutes les rencontres importantes du continent, que ce soit au niveau des organisations continentales ou régionales ou de nos gouvernements, tout le monde parle de la jeunesse. Mais rarement, la jeunesse est mise au centre pour des prises de décisions. Il faut que les jeunes africains, qu'ils commencent à prendre la parole maintenant, à la réclamer et à discuter de l'avenir de leur continent. On ne peut pas construire l'avenir de l'Afrique pour les jeunes africains alors que les jeunes africains sont là. Durant cinq jours, cette deuxième session de formation va réunir des jeunes d'Afrique francophones. Ils vont réfléchir sur les défis de l'Afrique. C'est tout le sens du thème. Les défis majeurs de l'Afrique de l'Ouest, quelle perspective ? L'Afrique est quasiment considérée comme un continent qui ne se relève pas depuis quasiment peut-être une voire cinq, six ans. Tous les continents, tous les pays, toutes les puissances se disent vers l'Afrique. Donc c'est à nous aussi de croire en notre potentiel. Je pense que nous avons un potentiel, que ce soit un potentiel sur le plan énergétique, que ce soit un potentiel sur le plan des ressources minières, mais surtout un grand potentiel, c'est-à-dire notre démographie. L'Afrique, bien qu'il est une population nombreuse et dynamique, elle dépend jusqu'à présent de l'Occident. Cette session de formation de l'ECOA est un moyen de mobiliser les jeunes pour qu'ils prennent conscience de l'importance qu'ils ont dans le développement de l'Afrique. Et nous changeons de registre. Les cadres de la Sonatelle et l'amicale des femmes de l'entreprise indignée par la sanction que la RTP a infligée à leur structure, la société était condamnée à une pénalité de plus de 13 milliards de francs CFA pour non-respect de la loi. Selon eux, c'est de l'acharnement. Les cadres et l'amicale des femmes précisent que la Sonatelle est en conformité avec le décret en question. Fatou Bintoujani nous en dit plus. Le personnel de la Sonatelle est très remonté contre la sanction de la RTP. Selon le président des cadres, leur boîte est en toute conformité avec le décret numéro 2014-770. La décision de la RTP, on pense que ce n'est pas sur des bases légales déjà. Parce que tout ce qui a été reproché à Sonatelle, en tout cas, les fondements du décret ont été respectés à la ligne par Sonatelle. C'est la gratuité du service, aussi bien sur le 14-13 que sur le 14-41, est aujourd'hui respecté par Sonatelle. Donc, par rapport à ces points-là, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a effectivement une précipitation de la RTP pour infliger à Sonatelle une sanction qui n'a pas sa raison d'être. La sanction est un acharnement du DG de la RTP. C'est du moins à l'avis du président des cadres et le président de poursuivre que l'agence n'a pas répondu à certaines de leurs correspondances. Non seulement on a répondu à toutes les correspondances de la RTP, mais nous avons également tenu avec le conseil de régulation des séances ou au moins une séance de travail et plusieurs séances d'ailleurs avec le DG de la RTP sur la question. Mieux, nous avons également adressé au DG de la RTP des correspondances dans lesquelles on donnait notre vision en tout cas par rapport au décret et la manière dont on pouvait le mettre en œuvre le plus rapidement possible dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Malheureusement, aucune de ces correspondances-là de Sonatelle à la RTP n'a été suivie d'effet. Je veux dire qu'il n'y a aucune réponse de la RTP. La Sonatelle doit verser une amende de près de 14 milliards de nos francs, une amende jugée sans fondement par les cadres de la boîte car d'après eux, leur structure a appliqué le décret numéro 2014-770 précisant certaines obligations des opérateurs. Le Sénégal est en retard par rapport à la 4G. C'est la conviction du président de l'AMICAL des cadres de la Sonatelle de Madiara Mbouï qui pense que le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes n'a pas le profil requis pour diriger une telle agence et réagir au micro de notre porteur. La 4G, effectivement, Sonatelle l'a expérimenté depuis 2014. On s'est rendu compte que, quand même, on pouvait le mettre en oeuvre très rapidement. On avait fait même des propositions. Malheureusement, l'ARTP a pensé peut-être faire, en tout cas, une autre manière en lançant un appel d'offres qui est revenu infructueuse et malheureusement, effectivement, sur la 4G, le Sénégal a perdu au moins deux ans sur une activité, en tout cas, l'éthique. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Sénégal a toujours été à l'avant-garde, a toujours été une locomotive dans le domaine d'éthique. Quand on vous confie quelque chose et que vous êtes dans l'incapacité de l'accomplir une mission, c'est une mission très noble de réguler. Mais il faut également, pour réguler, il faut quelqu'un qui a une sérénité, il faut quelqu'un qui a de l'écoute, il faut quelqu'un qui fasse de la concertation avant de sanctionner. Et malheureusement, ça, c'est des qualités, malheureusement, que nous retrouvons pas chez Mise Salle. Intéressons-nous à présent au sort réservé aux huiles usagées extraites du moteur des véhicules. Le système de vidange diffère des garages de mécaniciens aux stations-services. À Colobane, dans les garages, le risque est permanent. Les ouvriers travaillent à main nue. Ils expliquent cette situation par le manque d'équipement. Aïara Sissi a fait un tour à Colobane. Regardez. son garage se trouve non loin de la voie ferrée, un site provisoire qu'il occupe avec ses camarades la mécanique. C'est leur gagne-pain, conscient qu'il pollue le cadre de vie.